Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast faits divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir. Un couple et ses quatre enfants ont donc disparu. L'enquête s'en vient aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delsenis. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, qui a tué la députée ? Une élue abattue sur une route du Var, un contrat, comme on dit dans le milieu, qui va faire des vagues bien au-delà des rives de la Méditerranée. Vendredi 25 février 1994. Une Renault Clionnoir dévale la colline du Mont des Oiseaux, sur les hauteurs de hier, dans le Var. Sa course folle s'arrête devant la caserne des pompiers. L'homme au volant klaxonne, sans discontinuer, pour attirer l'attention. Des pompiers sortent en courant et découvrent à l'intérieur de la voiture une passagère inanimée. Du sang coule de sa poitrine. Elle a été touchée à l'homoplate droite, puis par deux balles, en plein cœur. Les pompiers la sortent du véhicule et tentent de la réanimer. Un médecin du SMUR, le service médical d'urgence, accourt devant la caserne et perfuse la passagère à même le sol. En vain. À 20h12, le médecin de permanence constate son décès. Yann Pia avait 44 ans. Et pour la première fois dans l'histoire de la Vème République, une femme députée vient d'être assassinée. Son fidèle chauffeur, Georges Arnault, a reçu une balle dans la jambe. Il souffre et il est très choqué. Mais ses jours ne sont pas en danger. Et il est en capacité de raconter ce qu'il s'est passé. Vers 19h45, comme d'habitude ce vendredi 25 février, après sa journée de travail, Yann Pia, député UDF de la 3e circonscription du Var, ferme à clé la porte de sa permanence. Puis elle monte dans la Renault Clio Noire qui l'attend devant. Georges Arnault, le chauffeur, démarre et prend la route du Mont des Oiseaux, qui mène sur les hauteurs de la ville. Yer est une des destinations phares du Var. Réputée pour ses plages à l'eau turquoise et ses îles au large, la ville accueille de nombreux touristes l'été. Mais à l'époque, elle est aussi connue pour être le théâtre de nombreuses violences. À tel point qu'on la surnomme Yer les bombes. Une ville gangrénée par le trafic de drogue, dans laquelle les règlements de comptes, les bars qui brûlent, les voitures qui explosent, alimentent toute l'année la rubrique fait divers de la presse locale. Et Yann Pia en a assez. Elle vit un peu à l'extérieur de la ville, sur la colline du Mont des Oiseaux, dans une jolie villa avec piscine et terrasse. Ce soir du vendredi 25 février, elle veut juste s'y arrêter quelques dizaines de minutes, histoire de prendre une douche et de se changer, avant de repartir pour Toulon, où elle doit retrouver la plus jeune de ses deux filles, Angélique, 16 ans, qui est allée au cinéma avec une copine. La députée lui a promis de dîner avec elle dans une pizzeria. La route enlacée du Mont des Oiseaux et les nombreux d'Odane obligent Georges Arnaud à rouler lentement. Il ne voit pas, dans le reflet du rétroviseur, la moto qui les suit, tout feu éteint. À 20h08, précisément, la députée, elle, aperçoit le deux-roues, qui vient d'allumer ses phares. Deux hommes sont assis dessus. Yann Pia est à 100 mètres de chez elle. Alors que le chauffeur freine, pour aborder un nouveau virage, la moto se rapproche et arrive à hauteur de la Clio. Le passager du deux-roues pointe alors un revolver 357 Magnum sur la voiture et commence à tirer. La parlementaire a juste le temps de crier à son chauffeur. « Joe, on nous flingue ! » Damien, le chauffeur n'est pas vraiment en mesure de donner plus d'éléments que ça aux policiers. D'abord, parce que tout s'est passé très vite, il explique qu'il y a d'abord eu trois premiers coups de feu qui ont fait d'ailleurs exploser la vitre arrière de la voiture. Puis, selon son témoignage, trois nouveaux coups de feu. Lui-même est touché. Alors, il a vu, il explique au policier qu'il voit venir vers lui un homme. Il pense que c'est pour l'achever, en fait, un des deux tueurs pour l'achever. Et il arrive à redémarrer en trombe. Et à ce moment-là, il ne pense qu'à deux choses. Aller dans la caserne de pompiers la plus proche pour faire soigner Yann Pia. Et de fuir au plus vite cette scène atroce. Sur les lieux du crime, on retrouve six balles de calibre 38. Ce qui va donner une indication sur l'arme qui a été utilisée. Mais aussi sur la typologie de ce crime. Le calibre 38, le mode opératoire, ce sont vraiment des méthodes de voyous. Donc, ça fait penser à un acte commis par des membres du banditisme. Avec cette moto, ce chauffeur de la moto, ce tireur derrière. Et l'enquête, elle va évidemment s'orienter tout de suite sur cette piste. Alors, sur place, sur la scène de crime, il y a des traces qui vont indiquer aux enquêteurs que la moto est probablement tombée. Il y a d'ailleurs un morceau de bouchon du radiateur de cette moto qui est récupéré sur la scène de crime et qui est saisi. Ça veut donc dire que cette moto, elle a été forcément un peu endommagée. Et que les auteurs de l'assassinat n'ont pas pu rouler beaucoup après et n'ont pas pu aller très loin. Et ça se confirme parce que quelques heures plus tard, on va retrouver la dite moto incendiée et abandonnée à quelques kilomètres seulement du Mont des Oiseaux. C'est une moto Yamaha rouge qui a été volée quelques temps plus tôt, ailleurs, dans la cité, la blockarde. Mais sur cette moto, comme elle a été détruite quasiment intégralement par le feu, on ne va pas pouvoir exploiter d'empreintes. Un témoin a vu la moto quelques minutes après le drame. Ce témoin, il dit avoir vu deux hommes sans casque, ce qui peut d'ailleurs être assez surprenant. Mais il n'y a pas d'autres témoignages qui vont venir confirmer ce premier. Lui, il décrit deux hommes blancs de type européen, bruns et plutôt jeunes. Ce qui permet quand même d'élaborer un portrait robot qui va être diffusé dans la presse. C'est quand même la seule piste au début de cette enquête, un peu sérieuse. Le problème, c'est que les visages décrits sont assez classiques. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de traits marqués, de choses qui permettent de les identifier ou de les distinguer d'autres. On voit des hommes plutôt jeunes avec des sourcils plutôt épais. Le lendemain, le samedi 26 février, la mort de l'élu fait la une de tous les journaux. C'est un séisme. L'émotion est immense. Le choc aussi. Bonjour à tous. Yann Pia, député du Var, a été exécuté la nuit dernière. Il est un peu plus de 20h hier soir. Yann Pia et son chauffeur roulent dans les rues de la ville d'hier à bord de la petite Clio du député du Var. Nous allons nous rendre maintenant dans le Var pour tenter de reconstituer les circonstances du drame qui s'est produit hier soir à hier. Une femme est tombée sous les balles de deux tueurs. Cette femme, c'était Yann Pia, député UDFPR du Var. Entrée en politique presque par hasard, rien ne prédestinait Yann Pia à cette fin tragique. Née Yannick Marie en 1949 au Vietnam, et plus précisément à Saïgon, aujourd'hui au Chi Minh Ville, Yann Pia fait ses premiers pas en pleine guerre d'Indochine. Sa mère est auxiliaire de l'armée, son père parachutiste. Il meurt au combat quand elle a 5 ans et ne lui laisse presque aucun souvenir. Sa mère, qui travaille beaucoup, sympathise alors avec un jeune journaliste d'une publication militaire, un engagé volontaire qui s'appelle Jean-Marie Le Pen. Peu à peu, le futur leader d'extrême droite prend de la place dans la vie de la jeune Yann Pia. Il devient une sorte de parrain, une figure paternelle de substitution, offrant attention et réconfort à la fillette. Surtout, il reste proche d'elle quand sa mère l'abandonne à son retour en France. Yann Pia est alors élevé par une famille d'accueil, dans le Var déjà, à Saint-Raphaël. Alors que sa mère est définitivement sortie de sa vie, la fillette continue de voir régulièrement Jean-Marie Le Pen. Malgré les années qui passent, la force de leur lien perdure. À 25 ans, Yann Pia devient la maman d'une petite fille, Laetitia, née en 1974. Elle vit en Bretagne et monte une entreprise de décoration. Après s'être séparée du père de Laetitia, elle rencontre un autre homme, avec lequel elle a sa deuxième fille, Angélique, 4 ans plus tard, en 1978. Puis elle se sépare aussi de lui. En 1980, sa vie de mère célibataire change complètement. Yann Pia a 31 ans et ses liens avec Jean-Marie Le Pen lui laissent entrevoir la possibilité d'un avenir en politique. Elle rejoint le Front National, ce parti d'extrême droite fondé en 1972 et présidé depuis par Jean-Marie Le Pen. Et elle épouse ses idées. En 1986, elle est candidate aux législatives dans le Var, sous les couleurs du Front National, et fait campagne sur le rejet de l'immigration. Et à même pas 40 ans, elle est élue députée. En 1988, François Mitterrand dissout l'Assemblée Nationale et de nouvelles élections ont lieu. Le dimanche 12 juin, Yann Pia est la seule députée frontiste à conserver son siège, en obtenant 53,71% des voix, grâce à un accord avec l'UDF, un mouvement de centre-droit fondé par Valéry Giscard d'Estaing. Une campagne dynamique, un message bien compris, Yann Pia, 39 ans, a profité de la division entre les deux candidats RPR pour arriver en tête de la droite au premier tour. Il est vrai qu'elle a un discours aussi plus modéré, qui passe bien auprès de la population, une personnalité qui, en tout cas, a tranché face aux hésitations et rivalités de la droite traditionnelle. Je suis la seule élue, et j'entends à ce que le Front National ne soit pas absent du débat à l'Assemblée Nationale. Je vais donc être son porte-parole, et ces deux ingrédients qui m'ont fait gagner, c'est-à-dire union et communication, je vais essayer de les appliquer au niveau du Front National. Damien, en octobre 1988, Yann Pia quitte le Front National. Et le Front National va aussi rompre avec elle. Pourquoi ? Parce qu'elle va notamment voter à l'Assemblée en faveur de la mise en place du RMI, du revenu minimum d'insertion, qui est l'ancêtre du RSA, ce qui était un vote contre les directives de son propre parti. Donc la réaction de Jean-Marie Le Pen, elle est assez rapide. Il l'exclut du Front National. Elle va donc siéger un temps sans étiquette au sein de l'hémicycle, avant finalement de rejoindre l'UDF. Concernant Jean-Marie Le Pen, avec lequel on l'a dit, elle a une relation assez forte, elle aura cette phrase, « J'ai adoré Jean-Marie, j'ai détesté Le Pen ». En mars 1993, Yann Pia est élue à l'Assemblée Nationale pour la troisième fois d'affilée. Oui, ce qui veut dire qu'elle est plutôt, en tout cas, douée et reconnue en politique. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est décrit comme étant extrêmement à l'aise sur les marchés. Notamment, elle va très souvent à la rencontre de ses électeurs. C'est ce qu'on peut vraiment appeler une élue de terrain. Et elle est très, très populaire dans sa circonscription. Dans le Var, elle a gagné le surnom de Yann Dark. Oui, alors ça, c'est un hommage à sa croisade contre les relations douteuses qu'entretiennent certains politiques locaux et le milieu criminel varrois. Le Var, à l'époque, c'est quand même un secteur où il y a pas mal d'affaires qui mêlent la politique, les voyous, le milieu un peu interlope. On n'est pas loin de penser qu'il y a presque une emprise mafieuse sur le département. La mafia, vous savez, c'est quand le crime s'immisce dans l'économie légale. Donc, elle, elle est vraiment, elle se dresse contre ça. Elle se dresse surtout contre la corruption, qui est vraiment le fléau dans le Var. Pourquoi ? Parce que les voyous ou locaux, ils ont besoin de blanchir l'argent qu'ils gagnent illégalement. Pour le blanchir, il n'y a en général pas mieux que l'immobilier et le BTP, le bâtiment, parce que ce sont des activités qui permettent de blanchir de l'argent. Donc, plus ces voyous approchent des élus locaux pour des marchés publics, pour des projets immobiliers, en leur graissant la patte, en les corrompant tout simplement, plus, voilà, se mélangent ce milieu politique et ce milieu tout court. Et ça, Yann Pia, elle est vraiment en lutte contre ça. Et d'ailleurs, elle voulait en finir avec l'attribution des marchés publics à une poignée d'entreprises qui semblait un peu louche et elle dénonçait, elle, une vraie mafia. Le mardi 1er mars 1994, une foule dense assiste aux obsèques de Yann Pia. Ses filles, Laetitia et Angélique, marchent derrière le cercueil. Leur mère avait seulement 44 ans. Avant tout, c'est une famille qui souffre. Les filles de Yann Pia, Angélique et Laetitia, rejointes par les amis politiques du député du Parti républicain. Et ce respect, le silence de cette foule de plusieurs milliers de barrois condamnant le crime et réclamant justice par la voix d'un de leurs élus. Beaucoup de personnalités sont présentes. Parmi elles, François Léotard. C'était un ami de la députée, mais aussi le maire de Fréjus, une autre ville du Var, et le ministre de la Défense. Il dit son indignation et l'onde de choc que représente l'assassinat de cet élu pour toute la classe politique du pays. Le Premier ministre, M. Édouard Balladur, m'a chargé d'exprimer devant vous tout ce que nous refusons. La violence, la négation du droit, la haine politique, la mise en cause de l'élection elle-même et de sa dignité. Dans la foule silencieuse, il y a d'autres ministres, de nombreux élus et parlementaires, et même un ancien président, Valéry Giscard d'Estaing. Il y a aussi Jean-Claude Godin, le président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Maurice Arex, le président du Conseil général du Var. Les circonstances de la mort de Yann Pial laissent tout de suite imaginer qu'il s'agit d'un assassinat politique, compte tenu de l'émotion suscitée par la disparition de cette personnalité, reconnue pour son intégrité. Des journalistes, en plus de la justice, mènent l'enquête. On apprend que le matin de son assassinat, Yann Pia a fait poster par une de ses collaboratrices une lettre à destination du procureur de la République de Toulon. Son directeur de cabinet confie au Figaro qu'il ne sait pas exactement quel était le contenu de la lettre. Mais il sait que Yann Pia y interpelle une nouvelle fois le procureur sur les dossiers qu'elle lui a transmis au cours des derniers mois, dans l'espoir qu'il ouvre une information judiciaire sur les pratiques de certains élus varrois. Cela fait des mois, des années même, que l'élu pointe du doigt ses rivaux et dénonce les projets immobiliers douteux ou les investissements nauséabonds. Damien, est-ce que Yann Pia avait réellement peur qu'il lui arrive quelque chose ? La question va être posée à son chauffeur qui est un de ses plus fidèles collaborateurs. Lui dit qu'elle ne le formulait pas vraiment mais que depuis quelques semaines, il trouvait qu'elle avait mauvaise mine, le teint cireux et qu'elle semblait moins apaisée que d'habitude. Il dit aussi qu'il leur arrivait de discuter entre eux et d'imaginer qu'ils puissent être victimes d'intimidation, de coups de pression mais que selon lui, ça n'allait pas plus loin que ça. Simplement, ce que lui ne sait pas et ce que les enquêteurs vont découvrir, c'est que Yann Pia avait dans son sac le soir de son assassinat un pistolet donc elle était probablement beaucoup plus sur ses gardes qu'elle ne voulait bien le confier à son chauffeur. On apprend dans le journal Le Point l'existence d'une autre lettre écrite en janvier 1992, deux ans avant sa mort. Lettre laissée chez son notaire avec pour consigne de l'ouvrir en cas de mort suspecte. Dans cette lettre, elle évoque pêle-mêle des noms, ceux de Bernard Tapie qui est intéressé à l'époque par le conseil régional, de Jean-Louis Fargette qui est le parrain du milieu criminel toulonnais, de Jean-François Varro qui est un ex-conseiller général du Var et de Daniel Savastano, un truand marseillais, truand et ami du sénateur varrois Maurice Arex. Donc voilà, c'est une liste de noms assez intéressante et on découvre qu'au moment de sa mort, de son assassinat, Yann Pia était justement en guerre ouverte contre Maurice Arex. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story qui a tué la députée. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.